Qu'est-ce que l'insuline lente ? C'est variable suivant la journée et surtout en fin de journée, chez certains patients, on a une diminution de l'action. Ce que développent actuellement les laboratoires pharmaceutiques, et les laboratoires nouveaux sont les plus avancés puisqu'ils ont un produit qui existe déjà et dont on espère qu'il va être autorisé sur le marché, ce sont des insulines lentes qui vont avoir un effet qui va durer un peu plus de 24 heures. Ce qui fait que quand on va injecter une fois par 24 heures cette insuline lente, la dose qu'on injecte va prendre le relais de la dose de la veille avant qu'il y ait une diminution de l'effet. Actuellement, on a des insulines rapides qui agissent rapidement, mais c'est vrai que des insulines comme l'Humaloc, comme la NeuroRapide ou la Pidra, on sait qu'on a un pic d'action qui est une heure après l'injection. Donc, c'est des insulines qui agissent rapidement, mais on est vraiment à un effet une heure après l'injection. Alors, certes, c'est extrêmement intéressant par rapport aux anciennes insulines rapides comme la Rapide qu'on avait avant, où là, on était à plutôt une heure et demie. Mais une heure après l'injection, chez beaucoup d'enfants, le repas, il a été déjà digéré et il y a déjà une bonne partie du sucre du repas qui est dans le sang. Et comme on le sait tous ici, l'insuline, ça agit encore mieux si elle est dans le sang avant le sucre. D'où l'intérêt de développer des insulines qui vont avoir un pic d'action très rapide, ce qui va permettre aux enfants d'avoir une concentration d'insuline dans le sang, d'insuline rapide maximale, de façon concomitante, voire même un peu avant l'arrivée du sucre dans le sang, pour éviter les augmentations après les repas des glycémies. Donc, ces insulines, elles sont très intéressantes chez les enfants qui sont en multi-injection. Elles sont aussi très intéressantes chez les enfants sous pompe à insuline. Le pancréas artificiel, c'est un système de pompe à insuline couplé à un lecteur de glycémie qui va pouvoir réagir en fonction des variations de la glyphémie. Donc, le pancréas artificiel, c'est un peu plus qu'une pompe intelligente ou qu'une pompe automatique. C'est un système complètement intégré. Donc, qu'est-ce que va porter le patient ? Le patient va avoir d'abord un système qui va permettre de mesurer de façon continue la glycémie. Et donc, il va avoir un capteur de glucose en continu qui va mesurer la glycémie interstitielle. En parallèle, il va porter un système qui va donner de l'insuline en permanence. Dans les pancréas artificiels, on est obligé d'avoir une pompe à insuline puisqu'il va falloir que la dose d'insuline soit modulée par rapport aux mesures de la glycémie. Donc, ce n'est pas un système qui peut intégrer des injections d'insuline, mais les patients doivent porter une pompe à insuline avec un réservoir d'insuline. Et surtout, la grande différence par rapport aux pompes à insuline standards, c'est que le patient va avoir un troisième système qui, là, est représenté sous la forme d'un smartphone, mais qui va être un petit module avec un écran qui va intégrer un algorithme. Un algorithme, qu'est-ce que c'est ? C'est un espèce de cerveau artificiel qui va non seulement prendre en compte la valeur de la glycémie, mais va aussi prendre en compte comment avarier la glycémie avant la mesure que vient d'envoyer le capteur, comment faire des projections sur la variation de la glycémie dans les heures qui viennent, et va aussi intégrer si le patient a mangé récemment, s'il a une activité physique en cours. Et l'autre chose qu'il va intégrer, c'est qu'il va intégrer les données qu'il a mesurées les jours d'avant. Et donc, il va être capable d'adapter sa réponse à la façon dont l'organisme de l'enfant réagit. Voilà. Alors, quels systèmes sont développés ? Il y a deux types de pancréas artificiels qui sont développés actuellement. Il y a ce qu'on appelle le système mono-hormonal, qui sont des pompes à insuline dans lesquelles il n'y a uniquement de l'insuline. Et puis, des systèmes bi-hormonaux, ce sont des pompes à insuline avec deux réservoirs, donc deux tubulures et deux cathéters, qui contiennent à la fois de l'insuline et du glucagon. Et l'idée, là, c'est d'être encore plus proche de la façon dont fonctionne le pancréas in vivo, c'est-à-dire d'injecter soit une hormone qui fait baisser la glycémie, soit une hormone qui la fait monter. Alors, en France, on a la chance d'avoir, dans tous ces systèmes, je vous ai dit, il y a quatre systèmes mono-hormonaux, on a la chance d'en avoir deux en France, développés par des équipes françaises, et donc les patients suivis en France vont pouvoir participer aux essais cliniques, et on l'espère pouvoir bénéficier de ces systèmes. Alors, comment ils marchent ces systèmes ? Ces systèmes, ils marchent de façon automatique la nuit, c'est-à-dire que la nuit, le pancréas artificiel fait la majorité du travail, c'est-à-dire qu'il va adapter le débit de base en temps réel en fonction de la glycémie, avec des variations qui peuvent être très importantes d'une heure à l'autre, voire d'une minute à l'autre. C'est assez impressionnant quand on voit les variations de débit de base sur une nuit. Et dans la journée, tous ces systèmes, ils sont encore semi-automatiques, c'est-à-dire que ces systèmes, ils ne sont pas capables de voir que l'enfant mange, et donc, évidemment, il faut entrer manuellement, soit un compte de glucides pour le système du professeur Renard, soit un compte de glucides ou une simple information qu'on est en train de manger, un repas standard dans le système Diabé-Loop, et ensuite, le système de pompe à insuline va détecter si la montée de la glycémie après le repas est trop importante, et il va être capable de corriger par des micro-bolus ou par des variations du débit de base, la glycémie, et l'avantage de ce système, c'est qu'il va aussi prendre en compte ce qui s'est passé dans les jours d'avant, il va voir ce qu'il a fait sur les repas d'avant, si ça avait marché, et si ça n'avait pas marché, il va être capable de faire plus de micro-bolus que ce qu'il avait fait la veille. Dans la journée, le système, il est efficace, mais il n'est pas plus efficace pour l'instant que le patient. Les systèmes hybrides, qui ne sont pas des pancréas artificiels, ce sont des systèmes de pompe à insuline qui vont être capables de réagir à la glycémie. Le premier système qui existe, dont certains enfants bénéficient en France, c'est le système qui va avec la pompe 640G, qui peut arrêter l'infusion d'insuline avant l'hypoglycémie. Et donc la prochaine avancée qui devra arriver en fin 2018, début 2019, c'est la successeur de la 640G, qui sera une pompe qui sera non seulement capable de s'arrêter avant l'hypoglycémie, mais qui sera capable de faire des micro-bolus pour éviter que la glycémie monte. Évidemment, ce qu'on voudrait, au-delà des systèmes de pancréas artificiels, c'est que les patients puissent reproduire de l'insuline de façon indectée. De façon adaptée, et donc réinjecter des cellules à insuline aux patients qui marcheraient. Et donc on parle de ce qu'on appelle les cellules souches embryonnaires, qui sont des cellules, les cellules de l'embryon, qui sont capables de se transformer en toutes les cellules de l'organisme. Alors on en extrait en laboratoire. Et puis la première chose qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir les transformer en cellules. Alors je n'ai pas mis en cellules du pancréas. Il va falloir les transformer en cellules capables de fabriquer de l'insuline in vitro. C'est-à-dire que tout ça, tout est fait en laboratoire. On met en culture des cellules souches embryonnaires. Et en fait, on va activer des gènes du développement, c'est-à-dire des gènes qui normalement s'activent pendant la vie fétale, et qui permettent aux cellules souches embryonnaires de se transformer en cellules à insuline. Alors là, je vous ai mis deux ronds avec juste une petite bulle. Sauf qu'en pratique, ça, ce n'est pas très facile, puisqu'il va falloir activer des gènes de façon séquencée, parce qu'il y a plein d'étapes entre la cellule embryonnaire et la cellule capable de sécréter de l'insuline in vitro. Et à la fin, il va falloir que dans ces cellules, il y ait de l'insuline. Donc ça, actuellement, il y a plusieurs équipes qui sont capables de le faire. Il y a une équipe à San Francisco qui fait ça très, très bien. Il y a une équipe à Cambridge, une équipe à Boston qui fait ça très, très bien. Et actuellement, on sait fabriquer en laboratoire des cellules qui sont capables de sécréter de l'insuline et de l'insuline en bonne quantité. Alors ensuite, une fois qu'on a ces cellules, il va falloir les injecter aux patients. Il va falloir que in vivo est sécrète de l'insuline. Parce que là, quand on fait ça, on les met dans un milieu de culture où on met du sucre et évidemment, là, elles fonctionnent bien. Il faut qu'ensuite, ces cellules, quand on les injecte dans le patient, elles soient capables de détecter les variations de la glycémie et de sécréter de l'insuline de façon adaptée. Alors pour les réinjecter aux patients, ce n'est pas très compliqué. En pratique, elles peuvent être injectées soit en intramusculaire, soit dans la veine cave et du coup, elles vont aller se mettre dans le foie, ce qui est plutôt pas mal puisque le sucre de l'alimentation, il arrive directement dans le foie et du coup, elles peuvent voir en direct les variations de la glycémie. Ou alors, on peut les injecter dans l'espace qu'il y a entre le tube digestif, dans le péritoire. Puis alors ensuite, il y a différents... Une fois qu'elles sont injectées et qu'elles sont capables in vivo de sécréter de l'insuline, il va y avoir d'autres problèmes. Le premier problème, c'est que je vous rappelle que le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Le système immunitaire, il est capable de reconnaître les cellules à insuline et de les détruire de façon spécifique. Et donc, il faut que ces cellules, on arrive à les protéger du système immunitaire. Donc, il y a deux façons de les protéger. Soit on les rend invisibles, c'est-à-dire qu'on enlève sur la membrane de la cellule tout ce qui permet aux cellules du système immunitaire de reconnaître les cellules à insuline. Donc, du coup, ils passent à côté, ils les voient, mais ils ne les détruis pas. Ça, c'est assez difficile. Et puis, on veut être capable aussi de les suivre, ces cellules. Soit on les protège avec différentes techniques, des nanophilés qui font que l'insuline va pouvoir sortir, mais que les cellules du système immunitaire ne vont pas être capables de détruire ces cellules. Et ça, actuellement, il y a des techniques, ça marche, il y a des techniques de plus en plus perfectionnées qui marchent assez bien. La deuxième chose, je l'ai dit, il faut qu'elles produisent une quantité d'insuline suffisante et adaptée, c'est-à-dire que quand elles voient du sucre, il ne faut pas qu'elles produisent des tonnes d'insuline pour produire de l'hypoglycémie. Ou au contraire, quand le patient est en hyperglycémie, il va falloir qu'on s'en sécrète assez pour normaliser la glycémie. Ça, c'est un problème qui n'est pas encore réglé, puisque les sécrétions d'insuline in vivo sont pas mal, mais pas forcément suffisantes pour avoir une normose glycémie tout le temps. Et la troisième chose qui nous stresse, nous tous, un peu, les médecins, c'est que d'abord, ces cellules, il va falloir qu'elles soient capables de survivre assez longtemps dans l'organisme et on aimerait bien qu'elles soient capables de se reproduire, puisque les cellules à insuline, elles ont une durée de vie limitée. Et donc, il va falloir qu'elles soient capables de se reproduire pour produire d'autres cellules à insuline. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et la deuxième chose, c'est qu'on veut qu'elles se reproduisent, mais pas trop. On veut que ça reste un pancréas. On veut évidemment que ces cellules ne se cancérisent pas et qu'il n'y ait pas un risque de cancer chez les patients chez qui on a injecté ces nouvelles cellules à insuline. Merci. Merci.